salut tout le monde c'est kofi j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur comment récupérer le plus rapidement possible tous les véhicules qui figurent sur le tableau des exports exotiques c'est une des trois activités lucratives que vous pouvez faire donc quand vous avez acquérir un atelier auto c'est notamment un business donc du dernier dlc tuning alors pour déjà commencer il faut avoir un atelier auto pour avoir l'occasion d'acheter un atelier auto il faut d'abord avoir été visiter le salon auto de ls une fois que c'est fait vous allez donc pouvoir entrer dans votre atelier auto vous verrez que le tableau est encore noir c'est tout à fait normal pour pouvoir commencer à faire de l'export exotique il vous faut d'abord réaliser un des contrats qui sont sur l'autre tableau avec le en fait le tableau avec tous les contrats il faut donc en lancer un et ont terminé un jusqu'au bout pour que ça débloque en fait les exports exotiques qu'est ce donc que les exports exotiques c'est une liste de 10 véhicules que vous devez ramener à votre atelier auto pour donc empocher vingt mille dollars par véhicule et ensuite récupérer le bonus de 100 mille dollars une fois que vous avez ramené tous les véhicules de la liste vous n'avez que 24 heures pour le faire parce que ça se reset tous les 24 heures donc si vous voulez vraiment le bonus ben à ce moment là voilà cette vidéo vous sera très utile parce qu'on verra donc comment les ramener tous en une heure de jeu seulement il y à 100 localisation possible vous les voyez ici à l'écran et donc voilà la plupart se concentrent en ville il y en a aussi quelques-uns plus au nord comme dans le désert ou à paletobé moi personnellement ici donc pour la vidéo j'en ai eu donc neuf en ville et un seul donc dans le désert j'ai peut-être eu un peu de chance mais quand on regarde donc la concentration de points bleus qui en ville ben voilà normalement ça doit pas être rare d'avoir au moins huit ou neuf véhicules en ville les points bleus vont apparaître quand vous approchez du véhicule en question sur la carte ils vont apparaître donc un par un et il faut bel et bien donc aller récupérer le véhicule qui est indiqué avec un point bleus sur la carte pour pouvoir débloquer le véhicule suivant le jeu va en fait parmi les 100 véhicules que vous avez vu sur la carte présélectionné donc 10 points bleus qui seront donc vos dix véhicules à les récupérer et moi personnellement je vous conseille d'utiliser un avion ou un hélicoptère moi ici j'ai utilisé principalement mon molotov c'est un super avion qui décolle très rapidement et qui atterrit aussi sur une distance très courte c'est vraiment un super avion justement pour les exports exotiques et en fait le plus important c'est de choisir donc un itinéraire un balayage on va dire des points bleus ici que vous voyez à nouveau donc à l'écran je vous montre un petit peu mon balayage personnel mais vous pouvez donc vous choisir donc un itinéraire perso de vol et ensuite les points bleus vont apparaître donc en dessous de vous le mieux aussi c'est de faire comme moi d'aller dans vos paramètres et de utiliser le radar étendu c'est beaucoup plus facile justement pour les exports exotiques le point bleus s'affiche assez rapidement pas besoin d'être juste en dessous enfin juste au dessus plutôt du véhicule et aussi je vous conseille une fois que vous avez donc trouvé le véhicule c'est que bon vous pouvez ouvrir votre carte et met un point sur donc voilà le lieu de livraison qui est en fait un une petite encre jaune qui toujours au même endroit vous pouvez pas vous tromper ça s'affiche automatiquement dès que vous rentrez dans le véhicule vous pouvez le faire donc comme ça mais sinon il ya beaucoup plus rapide vos ouvrez votre menu d'interaction et vous allez dans gps et normalement si vous avez un quelques quelques cases à gauche mais normalement donc vous verrez que le l'export exotique est indiqué dans cette liste et c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus confortable de le faire comme ça une fois que vous avez livré le véhicule il y a en fait un lieu d'apparition pour votre avion ou votre hélicoptère pas loin donc ça c'est vraiment top normalement vous allez devoir le renvoyer si vous êtes donc atterri pas loin du véhicule en question du point bleu en question mais vous verrez que c'est pas un souci vous allez dans véhicule dans votre menu d'interaction vous faites d'abord renvoyer le véhicule et ensuite vous allez dans véhicule aérien et vous rappeler votre avion ou votre hélicoptère ensuite vous allez redécoller et recommencer votre balayage à zéro très important parce que en fait vous pouvez avoir vraiment un véhicule qui se trouve juste à côté de celui que vous avez eu tout à l'heure ou alors vous pouvez même avoir deux fois le même point ce qui est plus rare mais ça peut arriver donc vous devez pas vous dire oui mais je l'ai eu dans telle zone par exemple et donc voilà c'est inutile que je retourne là bas parce qu'il peut plus se trouver là bas bien au contraire vous vous avez vu il ya beaucoup beaucoup de points bleus sur sur la carte très rapproché donc donc très important de recommencer comme il faut à chaque fois le balayage à zéro je vais encore vous donner deux petites astuces concernant les exports exotiques c'est notamment de le faire en session sur invitation parce qu'en session mode libre avec d'autres joueurs ils peuvent également récupérer les véhicules généralement vous êtes dans les sessions avec les joueurs qui ont les mêmes véhicules à récupérer que vous et s'il récupère un véhicule à votre place vous allez en fait devoir attendre que la séquence de véhicules de 10 véhicules en fait que le jeu a sélectionné pour tous les joueurs dans la session pas en fait continue et donc pour récupérer le véhicule que l'autre joueur vient de vous prendre à vous allez devoir attendre que la séquence refasse tout le tour et arrive donc au véhicule suivant qui vous intéresse vous donc ça peut être assez long si jamais vous le faites en mode libre ensuite deuxième petite spécificité attention un point bleu ne veut pas dire absolument qu'il s'agit donc d'un export de export exotique pardon souvenez-vous un point bleu peut être aussi un garde sur lesquels vous pouvez récupérer une clé pour cayo perico pour récupérer le fameux donc pistolet del rubio et un point bleu peut aussi être en fait par exemple un véhicule de drogue qui rapporte lui dix mille dollars quand vous l'apportez à sa destination ce n'est pas un problème mais pour donc voilà être certain que la séquence va continuer il vaut mieux réaliser donc la mission avec le point bleu que vous voyez sur votre carte même s'il s'agit pas d'un export exotique qui vous intéresse le bonus 200 mille dollars qui est à récupérer donc une fois que vous avez rapporté tous les véhicules se récupère à la fin justement quand vous amener le dernier véhicule donc normalement quand vous amenez le dixième véhicule vous allez recevoir donc les 20 milles pour le véhicule en question mais aussi 100 mille dollars de plus donc 120 mille au total au moment de ramener le dernier véhicule ici à l'écran ou à droite vous pouvez voir que je touche 240 mille dollars mais ne faites pas attention à ça c'était juste que cette semaine ci où je tourne la vidéo justement c'était exceptionnellement doublé c'est un petit bonus mais c'est bel et bien donc 20 mille dollars par véhicule plus 100 mille dollars de bonus donc au total avec les dix véhicules plus le bonus c'est donc 300 mille dollars par tableau qui est à gagner avec cette vidéo et toutes ces astuces vous devriez être donc capable de trouver les dix véhicules donc en une heure de jeu plus ou moins je les fais d'ailleurs pour la vidéo donc voilà bonne chance à vous et bon amusement surtout je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu sur gt online en attendant portez vous bien les amis à bientôt ciao et